Bonjour chers élèves et bienvenue dans un problème vraiment top et vous allez voir pourquoi. Donc on va parler d'un exercice dans lequel on va utiliser le dosage par deux méthodes. Le dosage par la mesure de pH, par la mesure de la conductivité et on va comparer les deux méthodes, voir quelle est la méthode la plus précise. Et dans chaque cas, par exemple dans le pH, dans la mesure de pH, on va voir ce qui se passe avant l'équivalence, à l'équivalence, après l'équivalence et la même chose pour deux cas du dosage avec la mesure de sigma, on va voir ce qui se passe avant l'équivalence, après l'équivalence, discuter si la conductivité augmente ou bien diminue et pourquoi. Bien, donc le dosage qu'on va utiliser c'est une solution d'éthanoate de sodium, c'est-à-dire CH3COONA de volume V0 de concentration Cb. On va doser cette solution par l'acide cléridrique de concentration 10-1 mol par litre. Voilà. Voilà les questions. Donner l'équation de la réaction du dosage, définir l'équivalence et calculer le volume versé à l'équivalence, donner la valeur de pH à la demi-équivalence et à l'équivalence et à l'état initial. Donc pH initial à l'équivalence, demi-équivalence. Donc pour le calcul, on va supposer qu'Amoa est une base très faible et que AH est un acide très faible. Pour la suivi par la mesure de sigma. Donc les mesures donnent la conductivité, on vous dit préciser l'énuité de sigma, montrer littéralement, puis numériquement, c'est-à-dire tout simplement montrer que la conductivité de ce dosage va être décrite par cette relation avant l'équivalence. Ensuite, montrer qu'elle sera donnée par cette formule après l'équivalence. Après, vous donnez l'allure de la représentation de sigma en fonction de VA et pourquoi il n'est pas nécessaire de représenter sigma en fonction de VB plus VA. C'est-à-dire, pour ce dosage, il suffit de représenter sigma en fonction de VA. Uniquement, on n'a pas besoin de le représenter en fonction de VB plus VA justifié. Pourquoi ? Et enfin, comparer laquelle des méthodes est la plus précise. Est-ce que le dosage par la mesure de pH au PA par la mesure de sigma est retrouvé, le volume versé à l'équivalence par la méthode de la conductivité ? Donc voilà les données, pKa de CH3COHCH3CO- et pKa, voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin. Ensuite, vous avez H3O+, sa conductivité ionique molaire, d'HOH-, de CL-, de Na+, et de A-. Bien, donc commençons par le dosage, par la mesure de pH. Donc on va parler de l'équation de dosage, de pH à l'état initial, à l'équivalence et à la demi-équivalence. Eh bien, donc voilà les données, donc CH3CO- et Na+, de volume V0 et de concentration CB, l'acide de volume de concentration 1,6-A. Qu'est-ce qu'on dose ? On dose A- qui est la base par l'acide chlorhydrique qui est H3O+. Bien sûr, il va donner H2O plus CH3COH, dosage réaction totale. Qu'est-ce que c'est que l'équivalence ? L'équivalence est définie par l'instant où la quantité de base, la quantité d'acide versé sera égale à la quantité de matière de base contenée dans le bécher, c'est-à-dire le nombre d'amoles de l'acide égale à le nombre d'amoles de la base. Autrement dit, à l'équivalence, on aura CB fois V0 est égal à CA fois VAE. Vous faites une application numérique, vous allez trouver le volume versé à l'équivalence, ça sera 12,5 millilitres. Quel est le pH à la demi-équivalence ? Bien, soit vous connaissez les résultats directement, pH demi-équivalent, c'est pKa, et pKa, c'est de l'acide, c'est 4,8, pardon, et non pas, c'est 4,8. Voilà. Ou bien, on peut le démontrer par la manière suivante, vous avez l'équation de dosage, ça c'est à T égale à 0. Deux-équivalence, qu'est-ce qui est le réactif limitant ? C'est l'acide. Donc, la quantité de matière de A moins 1,5 millilitres, ça sera CB fois V0 moins CA. Le volume versé à l'équivalence, c'est VAE sur 2. Et donc, on aura CAVAE sur 2, quantité de matière de AH. Et vous remarquez que, puisque CB fois V0 est égal à CA fois VAE, donc, ce terme-là, VACAVAE moins CAVAE sur 2, est égal à CAVAE sur 2. Ça veut dire, à la demi-équivalence, on a la concentration de A moins, est égale à la concentration de AH, est égale à CAVAE sur 2, divisé par AV0, plus VAE sur 2, ça c'est le volume total, d'accord ? Puisque la concentration d'A moins est égale à la concentration d'AH, donc, demi-équivalence, pH égale à APKa. Donc, ça c'est la démonstration, si vous voulez, de... Maintenant, à l'équivalence. Bien, qu'est-ce qui se passe à l'équivalence ? À l'équivalence, on va avoir tout simplement quantité de matière de H3O plus égale à 0, quantité de matière de A moins égale à 0, et puis la quantité de matière de AE, c'est CB fois V0, ou bien CA fois VAE, c'est la même chose. Ça veut dire, dans le milieu réactionnel, vous avez AH, donc c'est un milieu d'acide faible. Donc, c'est comme si on vous dit quel est le pH d'une solution d'acide faible de concentration CB fois V0 sur V0 plus VAE. Donc, voilà, la solution à l'équivalence est une solution d'acide faible, et la concentration de cet acide, c'est CB fois V0 sur V0 plus VAE. Ça, c'est le volume total de la solution à l'équivalence. Cette concentration, je l'appelle C'. Vous avez tout pour faire sa valeur numérique. Or, vous savez que KA, c'est la concentration de H3O plus sur C' moins la concentration de H3O plus. Si on considère l'acide très faible, ça veut dire que le C2 aussi très faiblement, autrement dit, sa concentration reste pratiquement constante. Donc, je peux négliger H3O plus devant C'. Et donc, vous avez dit, avec moi, le pH, c'est 1,5 pKa moins log de C'. On connaît pKa, on connaît C'. Donc, vous pouvez calculer le pH à l'équivalence. Bien sûr, si l'acide n'est pas très très faible, vous allez avoir une équation de deuxième degré, dont le seul inconnu, c'est concentration d'H3O plus. Donc, vous pouvez calculer la concentration d'H3O plus. Mais souvent, on considère qu'il est très faible. Donc, on peut utiliser cette approximation d'un acide faible. Ça, c'est le pH d'un acide très faible. Bien. C'est 1,5 pKa moins log de C'. Cette formule, vous pouvez l'utiliser dans les concours. Ça facilite rapidement le calcul de pH. si je connais pKa et la concentration de l'acide. Bien. Maintenant, de la solution initiale. Qu'est-ce que j'ai dans le bécher à T égale à 0 ? J'ai la base A moins. Donc, qui plus H2O donne AH plus H moins. Donc, quelle est la pH d'une base faible ? Là aussi, vous pouvez appliquer directement la formule. Et là, je vous donne la démonstration, tout simplement. Donc, si je démarre à A, A moins H2O, AH A moins. Donc, Ka, c'est A moins H3O plus sur AH. Voilà l'équation de réaction. C'est B fois V0. C'est BV0 moins XX. Donc, vous voyez bien que la concentration de AH est égale à la concentration de H moins A qui est égale à KE sur H3O plus. Donc, et la concentration de A moins, c'est C'est BV0 moins X sur le volume total. D'accord ? Mais, la même chose, si je considère que la base est très faible, je peux remplacer CbFV0 sur CbFV0, donc sur le volume V0, bien sûr, c'est de l'ordre de CbFV0. D'accord ? C'est-à-dire, la concentration de A moins, je peux la considérer, est de l'ordre de C0. Il n'a pas changé. Donc, on a appelé Cb dans l'exercice. Donc, la concentration de A moins, ça sera Cb, et je remplace concentration de AH par KE sur H3O plus. Donc, vous allez voir H3 plus au carré sur KE. Après, vous appliquez le log, et vous retrouvez l'équation du pH d'une base faible. Donc, à l'état initial, la solution, c'est la solution d'une base faible. À l'équivalence, c'est la solution d'un acide faible. Et puis, de l'équivalence, vous avez une formule qui vous permet de déterminer le pH. Donc, voilà comment on traite ces problèmes. Maintenant, je passe à la deuxième méthode, suivie par conductivité. Donc, la même chose, la réaction de dosage, c'est la même. C'est juste la méthode de suivi qui n'est plus la même. Ce n'est pas en mesurant le pH, mais en mesurant la conductivité du milieu. Bon, là, on vous dit, quelle est l'unité de sigma ? Il suffit de revenir à la formule. Vous avez sigma, c'est lambda fois la concentration. Vous avez ici la unité de lambda, c'est si m mètre carré par mol. Concentration, c'est mol par litre, par mètre cube, plutôt. Donc, vous allez voir que l'unité de sigma, c'est bien sûr si m mètre par mètre. Bon. Maintenant, quelle est l'expression de sigma ? Donc, pour parler de sigma, d'abord, quels sont les ions qui sont présents en solution avant l'équivalence ? H3+, c'est le réactif limitant. Donc, il n'y aura pas de concentration de H3+, ça sera très très faible. Donc, il y a la concentration de A-, qui sera CbV0-X, et x, ça sera, x bien sûr, dans ce cas-là, c'est Ca fois Va. D'accord ? Concentration de Na+, ça sera Cb fois V0, mais sur V0 plus Va, le volume qu'on a inversé, avant l'équivalence. La concentration de Cl-, c'est bien sûr Ca fois Va sur le volume total, qui est aussi V0 plus Va. Voilà les ions qui sont présents en solution, Cna+, Cl- et A- avant l'équivalence. Peut-on prévoir, est-ce que la conductivité va augmenter, ou va diminuer ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Vous voyez bien qu'avant l'équivalence, vous avez disparition de A-, mais apparition de Cl-. Au fur et à mesure que je verse de l'acide, vous allez avoir H3+, bien sûr, qui va disparaître, en faisant une réaction avec A-, mais il y aura les Cl-. Donc, la concentration de Cl- va augmenter, et A- va diminuer. Mais si vous comparez les conductivités ioniques molaires, vous voyez bien que la conductivité de Cl-, elle est très supérieure à la conductivité de Ch2A-, donc la conductivité va augmenter légèrement en fonction de Va. Donc, on peut déjà prévoir ça, juste en comparant, en regardant quels sont les ions qui apparaissent, quels sont les ions qui disparaissent, et comparer leur conductivité ionique molaire. Bien. Deuxième point, il faut faire très attention aux unités. Donc, bilan, concentration de A- diminuée, Cl- augmente, et comme la concentration de Cl-, lambda de Cl- est supérieure à lambda de A-, donc la conductivité va augmenter. Maintenant, sigma, donc c'est lambda Na+, face à concentration, A- face à la concentration, Cl- face à la concentration de Cl-. Là, je factorise par A sur V0 plus Va, je prends tout ce qui nous dépend de Va, donc c'est ce terme-là, plus ce terme, voilà, et puis les termes qui dépendent de Va, vous avez ce terme et celui-là. Donc, je factorise par C-A-V-A, et après, vous remplacez, vous faites, tout ça, c'est des valeurs numériques, il y a juste le seul inconnu, c'est Va. Et là, il faut faire attention. Lambda, c'est 1, si m mètres par mol, et Cb, c'est 1 mol par litre, il faut le transformer en mol par mètre cube. Donc, 10 moins 2 va devenir 10 mol par mètre cube. Par contre, les volumes, je peux les laisser en litres, tous les volumes en litres, parce que j'ai un rapport de volume. C'est pourquoi j'ai laissé ici le volume en litres, Va, c'est en litres, et là, Va, ce sera en litres. Et puis, si vous replacez lambda Na+, lambda A-, Cb, lambda Cl-, lambda A+, V0, par sa valeur, vous allez trouver exactement la formule qu'on vous demande de déterminer. Après l'équivalence, même méthode, c'est le réactif limitant après l'équivalence, cette fois-ci, c'est A-, c'est sa concentration qui va être nulle. Concentration de H3 plus après l'équivalence, c'est ce que j'ai versé, moins, ce qui a disparu à l'équivalence, c'est-à-dire Cb fois V0, et la concentration de H reste constante, c'est Cb fois V0, parce qu'il n'y a plus de A-, en solution. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier Na+, et Cl- qui, eux, il existe toujours en solution. D'accord ? Leur concentration va changer en fonction de VA. Voilà. Après, il suffit de remplacer le calcul de sigma, même principe. Vous remplacez tout ce qui est le seul inconnu, VA, ici, VA, tout le reste, c'est des constantes, et vous allez trouver facilement cette expression-là. Donc, la même chose, n'oubliez pas de transformer CA en mol par mètre cube. Bien. Maintenant, quand VA est très petit devant V0, c'est-à-dire VA, le volume de l'acide qu'on verse, vous voyez bien, l'équivalent, c'est 12 millilitres, alors qu'ici, c'est 200 millilitres. Donc, on peut, c'est pourquoi, on vous pose la question, pourquoi n'est-il pas nécessaire de représenter sigma en fonction de VA plus V0 ? Parce que, tout simplement, VA est très petit devant V0, donc, je peux négliger V0, VA devant V0, et donc, j'ai une formule uniquement sigma en fonction de VA. Sigma en fonction de VA, je peux négliger ici, ce VA devant V0. Donc, vous voyez bien que sigma A prime Y est égal à A plus BX, et là, c'est A prime plus B prime X, ce sont de droite, ici, deux pontes, 682 divisé par 0,2, ici, c'est 682, voilà, donc, sigma prime, 682, là, c'est 0,56, parce que sinon, ça ne marche pas, 0,56, c'est 0,56, et 1,82, après l'équivalence, c'est moins 6, plus 682, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la même pente, voilà, et donc, vous allez avoir une pente qui est très faible, ensuite, une pente qui est très grande, et après, vous pouvez choisir une échelle correcte pour représenter sigma. Bien, pour déterminer l'équivalence, tout simplement, il suffit de faire sigma A et sigma 2, donc, les deux droites vont se couper en un point, et ce point A nous permet de déterminer l'équivalence avec une très grande précision, et je trouve VAE est égale à 12,4, si vous faites sigma 1 égale à sigma 2, vous allez trouver VAE égale à 12,4 millilitres. Ensuite, quelle est la méthode du dosage la plus précise ? Vous voyez bien ici que le point d'équivalence, si on trace les deux droites, c'est un seul point, donc, c'est beaucoup plus précis que le saut de pH, et ce qui est toujours difficile de déterminer le pH à l'équivalence avec certitude, alors qu'ici, vous avez un seul point qui est l'intersection des deux droites. Donc, voilà pour ce problème très intéressant où j'ai discuté avec vous comment déterminer le pH d'un dosage à t égale à 0, demi-équivalence, avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence, des choses que vous devrez maîtriser. La même chose par la mesure de la conductivité, comment déterminer sigma avant l'équivalence, après l'équivalence, comment déterminer le volume à l'équivalence. Donc, merci pour votre suivi, j'espère que vous allez commenter cette vidéo, vous allez la partager, la liker et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à bientôt.